Il est vrai que souvent les salariés ont quand même du mal à venir consulter un psychologue, un psychologue clinicien en ville, des psychologues du travail. Ils ont des a priori des préjugés sur notre métier en dehors des préjugés classiques comme c'est pour les fous ou qu'est-ce qu'il va faire, il va faire que m'écouter. J'ai eu des fois des anecdotes avec des salariés qui arrivent et qui vont sous prétexte d'humour me dire bah tiens il n'y a pas de canapé pour s'allonger ou ce genre de choses et c'est toujours intéressant de voir le travail qu'on doit faire pour expliquer, pour enlever les craintes et les a priori pour pouvoir installer un temps de consultation dans de bonnes conditions. C'est vrai qu'ils sont pour la plupart pas forcément à l'aise avec le fait d'être face à quelqu'un, de livrer leurs difficultés, de parler de leur situation et parfois même ils arrivent en consultation, ils se disent mais pourquoi je suis là et qu'est-ce qu'on va vraiment aborder et finalement on s'aperçoit que parler du travail en fait ça parle à tout le monde et c'est ça souvent qui est intéressant c'est que dans l'échange doucement on voit que ça évolue, on voit qu'ils se détendent, on voit qu'ils arrivent à exprimer leurs difficultés aussi simplement que quand on parle avec un avec un ami quasiment et alors après il y a des moments forcément qui sont plus lourds, plus pénibles sur le plan émotionnel et d'ailleurs souvent ils s'en excusent mais mais c'est aussi important de voilà que ces espaces temps ils existent et on leur dit bah finalement enfin moi c'est ce que je leur dis et je leur dis vous savez si c'est pas ici que vous vous autorisez quelque part à poser ce qui est difficile bah comprenez la difficulté que ça peut être de le faire ailleurs donc allez-y exprimer ce qui est difficile et au contraire nous il n'y a pas d'enjeu et ils le disent souvent après à posteriori ils disent bah merci parce que finalement je ne rends compte que pouvoir exprimer ce qui est difficile et ce qui est pénible face à quelqu'un vis-à-vis de qui il n'y a pas de risque quelque part il n'y a pas de crainte de comment il va comprendre comment il va interpréter quelles vont être les conséquences bah finalement c'est c'est bénéfique et ça leur permet souvent d'y voir plus clair et la crainte justement c'est le finalement ça s'est bien passé il y a une crainte qui est importante à aborder quand on reçoit des salariés en consultation en psychologie du travail la notion de confidentialité de secret professionnel elle est surtout très importante parce qu'il ya encore c'est à priori que le l'employeur est au courant de ce qui va se dire auprès des médecins du travail et du psychologue du travail et je pense que c'est important justement d'expliquer que la notion de secret médical du secret professionnel du psychologue pour justement leur donner un contexte favorable à extérioriser leurs difficultés leurs souffrances de leur donner un contexte c'est un contexte